Bonjour, cette vidéo est la deuxième d'une série consacrée au concept de démocratie. Dans la vidéo précédente, j'ai montré qu'il y a une certaine confusion sur ce qu'est la démocratie et j'ai expliqué comment cette confusion est provoquée par ceux qui en profitent, par les antidémocrates qui profitent de cette confusion. Mais il y a aussi une confusion qui vient du fait d'une certaine complexité du concept de démocratie, complexité qui provient du fait qu'idéalement la démocratie, donc le pouvoir au peuple, le kratos au demos, idéalement le peuple, dans une démocratie, le peuple prendrait simplement toutes les décisions. Et ça c'est peut-être possible dans un petit village du très vieux temps, où il y a peu de décisions à prendre, où il fallait décider qui c'est qui allait réparer le bis et deux, trois choses comme ça. Dans un état moderne où il y a énormément de décisions à prendre, l'état est d'une part plus grand, mais non seulement il est plus grand, mais il y a aussi beaucoup plus de décisions à prendre, parce que l'état fait plus de choses, et bien dans ces conditions-là, le peuple ne peut pas matériellement pas prendre lui-même toutes les décisions. Donc cet idéal démocratique du peuple qui prend toutes les décisions, il n'est simplement pas réalisable dans un état moderne. Alors on pourrait dire qu'un état moderne, ce n'est pas compatible avec la démocratie, donc il n'y a simplement pas de démocratie possible dans un état moderne. Mais je pense que ce serait manqué de nuances, et il est quand même possible dans un état moderne d'avoir une démocratie, pas au sens où le peuple prendrait toutes les décisions, puisqu'on vient de dire que ce n'est matériellement pas possible, même si ce serait l'idéal, mais où le peuple dispose du pouvoir ultime. Donc typiquement, c'est un système comme en Suisse, où comme le peuple ne peut pas prendre toutes les décisions, il élit des représentants, qui eux prennent aussi des décisions, mais le peuple est au-dessus de ses représentants, et puis non seulement il les élit, mais il intervient ponctuellement, par référendum ou par initiative, pour prendre des décisions aussi sur des sujets. Donc il ne perd pas tout pouvoir entre deux votations. Donc ça, ça pourrait être un concept de démocratie compatible avec un état moderne. Enfin, c'est compatible puisque ça existe en Suisse. Mais contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, ils disent oui, mais la démocratie fonctionne en Suisse parce qu'il y a un petit pays. Non, il y a quand même plus de 5 millions d'électeurs, et ce qui marche pour 5 millions, à 5 millions, les Suisses ne peuvent plus se réunir sur la place fédérale et puis voter à main levée comme ça. Donc, il y a un autre système, c'est des votations par les urnes. Et ce système qui fonctionne à 5 millions, il fonctionnerait aussi à 50 millions sans problème. Donc, beaucoup d'objections qu'on entend en France contre introduire la démocratie directe en France proviennent de cette idée de démocratie directe idéale qui n'est pas compatible avec un état moderne. Mais il y a un autre type de démocratie, la démocratie suisse, avec cette démocratie semi-directe, avec cette composante directe de référendum-initiative, qui est tout à fait compatible avec un état moderne de la taille de la Suisse, mais aussi de la taille de la France. Voilà, le problème, disons, là où j'aimerais rajouter une précision, c'est que ce qui me semble crucial, l'élément crucial, c'est de savoir qui décide sur quoi le peuple a le droit de décider. Parce que même si le peuple a par exemple un droit de référendum, un véritable droit de référendum-initiative, au sens où il peut lui-même, si suffisamment de citoyens le demandent, il y a vraiment une votation populaire. Et cette votation populaire, c'est une décision, ce n'est pas juste un signal, c'est une décision qui doit être appliquée. Même si c'est un système comme ça, qui est d'ailleurs très différent de ce qu'il y a en France, parce qu'en France, le référendum, c'est au bon vouloir du président. Et donc le président, il fait un référendum si ça l'arrange, pour diviser l'opposition, pour réunir ses propres troupes. Et puis il n'en fait pas si ça ne l'arrange pas, ce qui lui permet de faire un référendum sur la Constitution européenne. Et puis si le peuple ne répond pas comme il faut, il modifie un tout petit peu le texte superficiellement. Et puis cette fois, le président décide de ne pas faire de référendum sur la version superficiellement modifiée. Et puis voilà, la chose est réglée. Elle est réglée sans que le peuple puisse décider, et malgré que le peuple a préalablement en référendum refusé la Constitution européenne. Donc c'est extrêmement dangereux quand c'est les élus qui décident s'il y a ou pas un référendum. Et aussi parce que ça tend à transformer le référendum en un plébiscite pour ou contre celui qui a décidé de lancer ce référendum. Par exemple pour le président, si c'est le président qui a décidé qu'il y ait un référendum sur le sujet donné. Mais surtout, surtout, même s'il y avait un vrai droit de référendum initiatif, donc pas comme en France, mais que c'est les élus qui l'octroient au peuple, eh bien ce que les élus octroient, les élus peuvent le retirer. Et dire, oui, là, je crois que le peuple a eu tendance à voter assez faux sur les référendums, donc mettons, on arrête avec les référendums ou on retire ce droit de référendum. Si c'est, les élus peuvent le faire, c'est eux qui ont ce pouvoir-là. Donc c'est très important de savoir qui a le pouvoir de décider sur quoi le peuple peut décider. C'est un tout petit peu compliqué à comprendre parce que c'est un petit peu méta, mais c'est très important, c'est-à-dire qui a le droit de décider ce sur quoi le peuple peut décider. Qui c'est qui fait la division du travail entre le peuple et les élus ? Qui c'est qui dit, les élus, ils décident ça et le peuple, ils décident ça ? Est-ce que c'est les élus qui peuvent décider ça ? Qui peuvent mettre, fixer la ligne de partage ? Et à ce moment, ce n'est pas une démocratie. C'est-à-dire que si le peuple voudrait changer ses lignes de partage, il ne peut pas le changer. Ou bien est-ce que c'est le peuple, alors si c'est le peuple qui a fixé la ligne là, c'est démocratique parce que le peuple peut, s'il veut plus de pouvoir, il peut changer lui-même la ligne puisque c'est le peuple qui décide, il peut déplacer la ligne. Donc, pour moi, la question centrale, c'est la question du pouvoir ultime. Et ce pouvoir ultime, c'est le pouvoir de décider ce sur quoi le peuple peut décider. De fixer cette répartition des rôles, de pouvoir fixer, de pouvoir éventuellement modifier cette répartition des rôles entre les élus et les citoyens. Et c'est ça que je prendrais comme critère pour dire si un pays est démocratique ou pas. Je dirais si le peuple dispose de ce pouvoir ultime là, alors c'est démocratique. Et s'il n'en dispose pas, si c'est quelqu'un d'autre, si c'est par exemple les élus qui en disposent, alors ce n'est pas démocratique. Vous voyez là, c'est une conception binaire de la démocratie. C'est démocratique ou ça ne l'est pas parce que le peuple dispose de ce pouvoir ou bien c'est quelqu'un d'autre qui en dispose. Donc, une conception binaire de la démocratie. Et c'est justifié, ce côté binaire est justifié par le fait que quand c'est une démocratie dans ce sens que je viens de le dire, le peuple peut tout changer sans faire de révolution. Il a le droit de le changer. Il peut changer son propre pouvoir. Il peut changer la constitution. Mais s'il ne s'est pas donné à lui-même le pouvoir de changer la constitution, il peut décider que désormais il aura le pouvoir de changer la constitution et puis ensuite la changer dans le sens qu'il le souhaite. Donc, le peuple, dans cette démocratie au sens de disposer du pouvoir ultime, le peuple dispose du pouvoir ultime. Le peuple a le pouvoir. Il peut faire ce qu'il veut sans révolution. Tandis que quand il ne dispose pas du pouvoir ultime, alors c'est beaucoup plus compliqué. Parce que disons, si c'est par exemple les élus qui disposent du pouvoir ultime, eh bien, c'est très difficile pour le peuple. Si le peuple veut, par exemple, plus de pouvoir, par exemple en France, si le peuple voulait introduire un véritable référendum d'initiative populaire ou référendum d'initiative citoyenne, comme on dit en France, eh bien, il ne pourrait pas simplement le décider comme ça. Parce que ce n'est pas lui qui décide, tout simplement. Ce n'est pas le peuple qui décide, c'est les élus. Alors, il y a plusieurs chemins par lesquels le peuple pourrait essayer. Un chemin, ce serait d'élire à la présidence quelqu'un qui veut véritablement introduire une véritable démocratie directe en France. Et ça, c'est un chemin extrêmement, extrêmement difficile. Parce que, il y a un combat entre la droite et la gauche, ou en différentes parties de la population. Parce que le peuple, ce n'est pas juste une personne, c'est une multitude de citoyens et de citoyennes dans le peuple, et qui ont des intérêts différents, disons la gauche et la droite. Et puis, chaque parti essaye de faire avancer son propre programme, mais n'a pas trop envie de travailler pour faire avancer la démocratie qui pourrait aussi profiter à l'autre parti. La démocratie a le malheur de profiter à tous, ou quasiment à tous, parce qu'il y a évidemment une petite minorité qui profite du système actuel. Mais la démocratie a l'inconvénient de profiter quasiment à tous, alors que les partis, chacun défend plutôt ce qui travaille pour faire avancer ce qui bénéficie à sa clientèle. Donc, ce n'est pas si évident, en France, délire un président démocrate qui introduise le droit de référendum et d'initiative. Et puis, même s'il le promet, ce n'est pas du tout sûr qu'il le ferait une fois qu'il est élu, parce qu'évidemment que si le peuple a plus de pouvoir, c'est au détriment de lui-même, finalement, s'il est président. Donc, c'est un chemin qui est très difficile. Il y a d'autres chemins, celui que j'appelle le chemin des bidons, c'est-à-dire que, comme en France, il y a un droit d'initiative qu'on a appelé à un certain temps une initiative citoyenne. Après, on s'est rendu compte quand même que ce n'est pas les citoyens, mais le Parlement qui en a l'initiative. Donc, on a appelé ça plutôt d'initiative partagée, mais c'est plutôt l'initiative parlementaire, en fait. Donc, c'est un droit d'initiative bidon. Mais enfin, bon, c'est peut-être mieux que rien. Et puis, peut-être qu'à l'Assemblée nationale, cette année, on a vu l'opposition qui a proposé d'améliorer ce droit de référendum d'initiative citoyenne, enfin, partagé, de l'améliorer pour qu'il soit un peu moins bidon. Il aurait, si ça avait marché, ça n'aurait évidemment pas marché, puisque la majorité de Macron a bloqué tout ça. Mais si ça avait marché, ça serait devenu un peu moins bidon, tout en restant bidon. Mais peut-être comme ça, on peut aguiller les uns sur les autres les bidons, et puis avoir quelque chose qui converge vers une véritable démocratie au bout du compte. Donc, j'aime bien l'expression du chemin des bidons, parce qu'on voit à la fois que chaque étape est bidon, et c'est très important de reconnaître que c'est bidon pour ne pas se faire enfumer, parce que la raison que Sarkozy a, par exemple, a introduit ce référendum d'initiative partagée, c'est pour le faire passer pour un véritable référendum d'initiative citoyenne, en mettant quelque chose qui passe pour ça, mais qui n'est pas ça. Donc, ces droits bidons, ces référendums d'initiative citoyenne bidons, c'est fait pour enfumer les gens, donc c'est très important d'être bien au clair que c'est bidon, et c'est très important aussi, parce qu'on ne peut pas vraiment permettre de snobber ce chemin, parce qu'il n'y a pas 36 000 possibilités en France, il n'y a pas tellement de possibilités en France pour développer la démocratie directe qu'on puisse se permettre de négliger une voie, donc c'est important de voir que ça peut aussi être un chemin pour introduire une véritable démocratie directe en France, c'est d'où l'utilité de ce terme, le chemin des bidons. Et puis, bon, il y a peut-être d'autres, à la limite des révolutions, mais les révolutions violentes, ça ne mènent généralement pas à de bons résultats. Il y a quelques possibilités, mais elles sont très limitées, elles sont très difficiles, leur succès est très, très loin d'être rassuré. Donc, si le peuple français voulait, il semble qu'il voulait un droit de référendum d'initiative citoyenne, il semble qu'il le veuille d'après les sondages. Alors, bien sûr, les sondages, ce n'est pas des votations, donc il faut s'en méfier un peu, mais pour la France, c'est ce qu'on a de mieux pour avoir une idée de ce que veut le peuple. Il semble que le peuple veuille des référendums d'initiative citoyenne, mais on voit depuis des décennies et des décennies qu'il ne parvient pas à l'obtenir. Donc, tout ceci montre que quand c'est les élus qui définissent, qui ont le pouvoir ultime, c'est très, très, très difficile, voire impossible, pour le peuple d'avoir le pouvoir de pouvoir décider ensuite sur tel et tel sujet ce qu'il veut. Et encore une fois, on pourrait dire, bon, ben, en France, par exemple, le peuple dispose du pouvoir ultime, puisque le pouvoir ultime, c'est les élus qui l'ont, mais les élus sont élus justement par le peuple, donc finalement, au bout du compte, c'est le peuple qui dispose du pouvoir ultime. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a ces antagonismes à l'intérieur du peuple qui font que ce n'est pas du tout si simple, même s'il semble que le peuple dispose des clés pour se libérer. Une fois qu'on voit que le peuple, ce n'est pas une personne, mais c'est beaucoup de gens avec des intérêts différents, on voit que même si, globalement, ils auraient les clés pour se libérer, en réalité, il y a un problème de coordination qui fait qu'ils ne peuvent pas se libérer, en tout cas, ils ne peuvent pas se libérer si facilement. Voilà, donc ça, c'est cette définition binaire que je prendrais, qui est une démocratie, c'est un système où le peuple dispose du pouvoir ultime, qui consiste à décider ce sur quoi il peut décider. Alors ça, c'est binaire, mais évidemment que dans chaque catégorie, disons, dans la démocratie, dans les régimes qui ne sont pas démocratiques, il y a des différences. Et les régimes non démocratiques, là, il y a la France et la Corée du Nord, mais je ne suis pas en train de dire que la France est identique à la Corée du Nord. Donc il y a clairement une très grande différence entre différents pays comme la France et la Corée du Nord, qui ne sont pas démocratiques. Et la différence, c'est que celui qui dispose du pouvoir ultime, ici, c'est les élus, en France, c'est les élus, ils octroient beaucoup plus de pouvoir au peuple, notamment le pouvoir d'élire, que ce qui est octroyé aux habitants de la Corée du Nord. Donc, il y a entre les pays qui ne sont pas démocratiques, il y a des très grosses différences, des énormes différences, d'après combien de pouvoir ceux qui ont réellement le pouvoir ultime octroient au peuple. Et puis, entre les pays qui sont démocratiques, il peut aussi y avoir d'énormes différences, peut-être moins énormes que dans le cas des pays non démocratiques, mais il peut y avoir de très grandes différences, suivant combien de pouvoir le peuple décide de conserver pour lui-même. Il peut, à la limite, selon ma définition binaire de démocratie, le peuple pourrait décider de garder très très peu de pouvoir pour lui-même, mais du moment que c'est lui qui a le pouvoir de décider ça, et qu'il pourrait changer, augmenter son propre pouvoir s'il le souhaitait, ça serait quand même une démocratie, et puis il peut alors par contre se garder beaucoup plus de pouvoir pour intervenir entre deux élections. Et je suis personnellement pour que le peuple, dans une démocratie, se conserve passablement de pouvoir pour lui-même, mais la définition de démocratie que je viens de donner tout à l'heure, c'est que ce soit le peuple qui décide combien il veut se conserver de pouvoir. Donc il y a cette définition binaire de la démocratie, et puis de chaque côté, il y a une sorte de continuum, où il y a différents degrés de démocratie ou de non-démocratie. Donc vous voyez que ce concept de démocratie est quand même relativement complexe, et que ça rajoute une cause à la confusion qui règne sur le concept de démocratie. C'est au fond là une cause justifiée par opposition à celle dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui est vraiment plutôt, relève de l'enfumage, et n'est pas une cause justifiée. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai défini ce qu'est la démocratie dans un État moderne, et vous voyez que c'est très centré sur qui décide quoi, qui a le pouvoir de décider. Et c'est normal, parce que démocratie, ça veut dire le pouvoir au peuple, donc la définition est vraiment basée sur qui a le pouvoir. en démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc c'est très centré sur qui a le pouvoir. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la démocratie c'est simplement ça, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, ou est-ce que, au-delà de qui a le pouvoir, il y a aussi des éléments sur quoi décider sur différents sujets. Et ça, c'est une question que je vais aborder dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.